Dans nos sociétés occidentales, on est focalisé sur le concept de validation. On a besoin d'être validé pour avoir le sentiment d'avoir trouvé notre place. Alors, on va déjà chercher à être validé par l'extérieur et alors ça va nous rendre très malheureux parce que c'est une démarche qui part de la peur du rejet qui est en chacun d'entre nous ou qui part de la dépendance affective qui est en chacun d'entre nous également. Donc, on va être là comme des dépendants de la validation des autres, comme des mendiants du regard, de la considération des autres et notre cerveau va nous dire en permanence « Non, ce n'est toujours pas bon, je ne suis pas assez, ce n'est pas encore comme ça que je peux me sentir vraiment validé de la tête aux pieds. » Pour le cerveau, pour l'ego, il manque toujours quelque chose et on n'arrive jamais à être vu comme il veut être vu. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça provoque beaucoup de souffrance parce qu'alors on s'identifie à toutes ces pensées de manque et de pas assez et on se fourvoie complètement. Si tu m'écoutes depuis quelque temps, si tu as déjà lu certains de mes ouvrages, tu le sais maintenant, je le répète souvent, nous ne sommes pas notre cerveau, nous ne sommes pas notre mental, nous ne sommes pas nos pensées. Et quand on s'identifie au blabla de notre tête, on ne peut que souffrir. Quand on fait ça, on est son propre bourreau et on revit régulièrement, quel que soit notre stade de conscience, ces fameuses périodes de stress où on veut être vu et validé par les autres et où on croit, dur comme fer, qu'on doit vraiment trouver notre place dans la société ou au moins parmi nos pères pour être reconnus, pour être légitimes, pour être heureux. Et oh, comme ça pèse lourd tout ça ! Dans la vie, on croit avoir appris des leçons, on croit avoir compris certaines choses et puis la vie nous permet de revenir sur nos semblants d'acquis, sur nos croyances et de faire des arrêts sur images et des petites vérifications pour mieux repartir après. Donc la vie, elle va nous faire revivre certaines leçons et on va y repasser pour checker ce qui n'a pas été checké, pour voir ce qui n'avait pas encore été vu parce que peut-être qu'on croit avoir évolué, on croit avoir intégré, entendu, dépassé certaines choses et puis bam, la vie, elle nous les remet sous le nez. Donc, quand on se met à entrer dans la conscience, on entre dans un nouveau paradigme, certes, mais on continue à revivre des choses de plus en plus profondes et on a beau avoir intégré qu'on n'était pas notre tête, nos pensées, notre cerveau, on retombera inévitablement en erreur, si je puis dire, parce qu'on a un conditionnement comme programme qui est installé depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il nous faut répéter certaines leçons. Tout notre bagage, tout notre conditionnement ne disparaît pas comme ça en un claquement de doigts. Imagine que tu as fonctionné pendant des années et des années avec le même programme comme un ordinateur en pilote automatique et là, tu fais une actualisation, mais c'est normal que ça prenne un peu de temps. Trente ans, quarante ans, cinquante ans à fonctionner avec le même type de pensée et le même système de croyance, mais c'est pas rien quand même. Le corps a enregistré des automatismes, la tête aussi, et il faut un peu de temps pour changer. Et c'est ce qu'on fait parce que la vie, elle est géniale pour ça et on est là pour ça, surtout quand on commence à bien comprendre comment ça fonctionne, à bien se connaître. Ça devient amusant. Des fois, on se dit, non, encore ça ! Oh, la vie me resserre ça et je dois ! Ok, bon, je prends l'expérience, très bien ! J'ai cru le discours de ma tête, j'étais de nouveau dans l'ego, mes pensées m'ont amenée jusque-là et... Ok, bon, je refais un tour avec ça. Merci la vie pour l'expérience ! Donc oui, la vie devient un jeu quand on arrête de s'identifier à notre tête et quand on observe ce qui se passe depuis la place du témoin, depuis cela qui est, depuis l'observateur de la scène, du jeu, de la danse. Bon, pour revenir à la validation extérieure, le fait de penser qu'on doit se comporter comme si et agir comme ça, si on veut être accepté par les autres, et bien ça remonte au temps où on vivait dans des groupes. On était des animaux qui vivions dans des meutes et c'était tout à fait nécessaire pour notre survie d'appartenir au groupe. Si on était laissé seul par le groupe, on mourait. De la même façon, quand on est un petit enfant, on apprend très vite à se conformer au désir de papa et maman si on veut être aimé. On comprend très vite que pour survivre, on doit être comme les parents, comme plutôt ce que les parents veulent qu'on soit. Encore une fois, c'est un mécanisme de survie. Donc le cerveau a gardé ce système de survie activé. Et quand il nous signifie « je ne suis pas assez, je dois encore faire ceci et cela pour être validé », et bien c'est parce qu'il est guidé par cette peur ancestrale d'autres aires ou de la petite enfance qui n'est finalement pas si loin. Et le job de notre cerveau, c'est d'organiser notre survie. Donc, même si les conditions de vie contemporaines n'ont plus rien à voir avec la préhistoire, même si les conditions de vie d'adulte n'ont plus rien à voir avec les peurs de l'enfance, et bien le cerveau, lui, il continue à échafauder des plans de survie pour pouvoir être assez et reconnu par le groupe. Le cerveau, il est toujours dans une recherche de plus. Et alors pour ça, personne n'est épargné. Ne crois pas qu'il existe des êtres humains qui ne vivent pas cela. Si tu as un cerveau, et bien tu es soumis à ce mécanisme de survie, à du conditionnement et à ce désir inconscient du mental devrait toujours pour être plus, pour être mieux, pour être plus fort et surtout pas plus faible. Ok ? Donc, la solution se trouve où ? Dans le fait d'arrêter de faire ça ? Mais non, c'est impossible, on ne peut pas. La solution se trouve dans le fait de le voir, de voir ce mécanisme, d'en prendre conscience, de faire remonter cela sous les projecteurs de la conscience, de constater quand on le voit. Ah ! Là, je suis en train d'écouter la panique dans mon cerveau qui envoie le signal « on n'est pas assez ». Lui, il fait son job de cerveau, il ne peut pas faire autre chose. Mais moi, je le vois, je fais un pas de côté, je me décale, j'observe ça. Je suis l'observateur de toute cette agitation. Je vois ce qui est en train de se passer. J'observe et c'est tout. Quand je peux le voir, je remarque que c'est l'activité psychologique de mon cerveau. C'est la psychologie humaine. C'est la logique de ma tête qui fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas qui je suis. Je ne suis pas ma tête. Dès que j'arrive à le voir, j'arrive à revenir à moi et je sors de là. Je sors de l'activité de ma tête. Et pour sortir de là, on n'a rien à faire d'autre que observer et voir. Donc, en matière de validation, déjà on a cru qu'il fallait être validé par le regard des autres. Et ensuite, avec l'arrivée du développement personnel, on a cru qu'il fallait apprendre à se valider d'abord tout seul, en premier lieu. On a compris, ok, que ce n'était pas bon de chercher la validation à l'extérieur et qu'il fallait revenir à soi. Alors, le cerveau, basique, toujours avec son mécanisme de survie, il en a déduit, ok, j'ai compris. Donc, je vais me focus sur moi-même et je vais me valider moi tout seul. Comme ça, je ne manquerai plus d'amour et de considération. Ok, bonne stratégie, c'est bon. Et ça, c'est le discours du milieu du développement personnel qui est très New Age et qui dit « Revenir à soi, c'est apprendre à se valider, apprendre à s'aimer soi, apprendre à se donner de la valeur, apprendre à se reconnaître soi. » Donc, le cerveau, tête baissée, il a plongé là-dedans, il a dit « Ok, let's go, on va faire ça. » Il s'est mis à croire « Je dois m'aimer, je dois me donner de la valeur. » Mais en faisant ça, il ne fait ni plus ni moins que de croire et de valider le fait qu'à la base, il n'a pas de valeur, ou très peu. Et une estime de soi aura des pâquerettes qu'il faut rebooster. Et donc, le problème persiste. Il reste le même. On prend le truc à l'envers. Qu'il s'agisse de validation extérieure ou de validation de soi à soi, on se crée un besoin de validation, comme si c'était une question de survie et surtout comme si on n'était pas assez, pas valide déjà en l'état. Pense à un enfant. Un enfant arrive sur Terre et il est en expansion. Il est en joie. Il est présence. Il est amour. Il est abondance. Il est complet. Il est tout. Pour un enfant, le concept de valeur n'existe même pas. Il ne se sent pas plus valable parce qu'il a marché à 9 mois alors que son voisin a marché à 13 mois. Il ne se sent pas plus valable parce qu'il a les yeux bleus et sa cousine les yeux marrons. Il ne se sent pas plus valable parce que ses parents lui achètent des vêtements très stylés que d'autres n'ont pas. Le concept de valeur, valable, validation, validité n'existe même pas pour un enfant. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore identifié à sa tête, à ses pensées. Quand on grandit, qui plus est dans une société patriarcale, une société qui nous met en compétition les uns contre les autres, une société qui nous dit qu'il faut aller quelque part, savoir où on va, avoir des objectifs, être toujours sur le haut du panier, eh bien on se dit qu'on doit être plus valable que l'autre pour s'assurer telle place, telle promotion, tel avantage, ça, ça et ça. Et c'est comme ça que le concept de valeur a été créé. Il faut que je m'améliore de plus en plus au fil de ma vie pour être vu comme valable, pour être accepté par la société, par les autres, par le groupe, et de cette manière, je ne vais pas mourir. Alors, par exemple, moi qui suis une femme, qu'est-ce qui me rend valable dans la société ? Une femme qui gagne beaucoup d'argent est valable. Ok, très bien, je note. Une femme qui a un super corps est valable. Une femme qui est une super mère, une femme qui est une super épouse, qui jardine, qui coud, qui cuisine, qui fait de super gâteaux. Une femme qui est toujours de bonne humeur et quand elle marche, elle est si gracieuse qu'on dirait qu'elle est en train de flotter dans les airs comme un ange. Encore une fois, ce ne sont rien d'autre que des concepts. Et on se fait avoir aussi quand on commence à entrer dans la spiritualité. Parce que c'est impressionnant comme le cerveau récupère tout. Alors, par exemple, dans la spiritualité, qu'est-ce qui rend valable ? Une personne qui pratique le yoga, la méditation, qui récite des mantras et qui, du coup, est capable de se libérer de ses pensées et de ne plus ressentir de colère et de se libérer de sa violence aussi. Voilà. Mais partout où on va, la tête, le mental, le cerveau, nous fait croire qu'il faut être quelque chose. Il faut devenir quelque chose pour qu'on puisse être accepté et vu comme valable. Donc, il y a le besoin de validation extérieure et en plus, depuis peu, avec l'arrivée du développement personnel, cette idée que je dois apprendre à me valider tout seul, moi. Mais non ! Ma tête veut croire qu'il y a des choses qui me rendront valable et aussi plus valide que les autres. Mais ce n'est que le système de survie du cerveau qui veut faire croire ça. Parce qu'il est toujours à la recherche de plus, à la recherche de ce qui va le booster quand il va penser « Oh, je ne suis pas assez ! » Il est dans cet effort permanent pour nous maintenir en sécurité. Alors, c'est très gentil de sa part. Il fait bien son boulot et en même temps, il ne peut pas faire autrement. C'est son job. Mais la valeur, concrètement, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un concept qui nous dessert. Je ne vaux rien parce que je suis tout. Ça nous limite énormément de croire dans la valeur de soi, dans le fait qu'on doit être ou se valider pour être bien. Cette idée de valeur, c'est du vent. Et c'est surtout un conditionnement de plus. Donc, comment on fait du coup ? Eh bien, on se contente de voir le mécanisme du cerveau. Le reconnaître est tout ce qu'on a à faire. À chaque fois que le cerveau se met à distiller la pensée « Je ne suis pas assez ! Je devrais être davantage comme ceci et plus comme cela » à travers des émotions de stress, de panique, des frustrations, des doutes. Ces émotions-là, elles sont là pour nous dire « Hey ! Tu es en train de croire le discours de ta tête. Regarde, tu es en train de te faire mal au corps. » Tu es en train de t'attacher à ce que ton cerveau est en train de te dire. Tu es en train de t'identifier à ta tête. Tu t'en rends malade. Le corps prend le relais. Tu crois être la tête en ce moment. Mais sors de là ! L'émotion est là pour te dire « Sors de là ! » C'est encore une illusion. On n'est pas ça. On n'est pas la tête. On n'est pas la pensée. Et la valeur n'existe pas. On est. Point. On est. Imagine la liberté qu'on ressent quand on comprend « Ok, je ne suis pas obligée de faire tout ça pour être validée. Je peux juste être. » Si tu veux discuter de tout ça avec moi, n'hésite pas à prendre rendez-vous par le biais du téléphone bleu. Je suis entrée dans un paradigme où je me libère petit à petit du discours de la tête. Tu l'as compris. Et puis, j'essaye de partager pour que le plus grand nombre ait envie de se questionner autour de ça. La tête, elle sera toujours là. C'est notre mécanisme. Il est là et on a besoin de l'activité de notre cerveau pour entreprendre toutes les choses merveilleuses de notre vie sur Terre. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à jeter. Il s'agit simplement de voir et de comprendre pas à pas comment tout ça fonctionne. Et on peut vraiment commencer à vivre en paix quand on apprend à observer les différentes voies en soi. Donc, lors d'un appel téléphone bleu, eh bien, on converse. Et tu peux me dire « Virginie, je sens ça et il m'est arrivé ça et du coup, j'ai pensé ça, j'en ai fait tout un truc. En plus, ma copine m'a dit ça et alors j'ai ressenti ça. Après, il s'est passé ça et blablabla. » Et à ce moment-là, on va ouvrir. Allons voir un peu plus grand. Désoumons, voyons ce que tu es en train de voir ou de croire vrai. Le téléphone bleu, c'est une invitation à voir plus grand, à dépasser cette vision du monde étriquée, attachée, dépendante, réduite, limitée à la voix de notre tête conditionnée. Et je te mets, en dessous de la vidéo, le lien pour le téléphone bleu. J'espère en tout cas que le sujet de la validation que j'ai développée t'a plu. Et une fois de plus, ça a été un plaisir de partager ma vision des choses. Alors, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada